Ces trois petits bijoux sont apparemment trois des meilleurs pains au chocolat de Paris. Enfin, d'après nos sources. Pour en avoir le cœur net, nos équipes se sont sacrifiées pour les tester. Durs. Et hop, c'est parti. Direction le deuxième, pour aller à Blesucré, la boulangerie-pâtisserie de Fabrice Le Bourdat. Et après, nous avons pédalé jusque dans le 15e, pour aller à la maison de Pichard. Elle a été élue, lors du salon de chocolat 2016, meilleur pain au chocolat de Paris. Et enfin, nous avons fini notre petit shopping à la fameuse pâtisserie des rêves dans le 6e. Il est à la fois aérien, le chocolat est délicieux, il est fondant. Ça croustille bien dans le bouche. Alors là, il est tellement croustillant, j'ai envie de manger ça. Il est super croustillant, très beurré. Il y a un petit goût dans le beurre qui est délicieux, je ne saurais pas dire quoi. C'est très alvéolé, mais de manière hyper égale. On voit bien que le chocolat, il est aux deux endroits, donc on est sûr d'en avoir à chaque bouchée. Alors. C'est un pain au chocolat qui a plus le goût dans le dessert, plus sucré. Il a moins ce côté croustillant sur l'extérieur, mais il est un peu plus croustillant partout, un petit peu comme une sorte de kwinaman ou quelque chose comme ça. Le chocolat, il a vraiment le goût de noisette. C'est un pralin. Et donc du coup, ça a plus le goût dans le dessert plutôt que d'une viennoiserie. Donc c'est très bon, c'est très gourmand. Bon, pour résumer, le meilleur des classiques, c'est celui de baies sucrées. Le pain au chocolat de la maison Pichard, c'est une tuerie fondante. Et celui de la pâtisserie des rêves, c'est une vraie petite friandise. Hum, on s'est régalé.